Tu nommes l'humain et quand tu parles d'anxiété, cette réponse à l'anxiété possiblement ne serait-elle pas de l'ordre de l'intelligence artificielle que tu questionnes ? Encore une fois, parallèlement à peu près au même moment, il y a juste deux ans, deux ans l'année dernière, au travers de l'Humanité Augmentée et de Soft Love, que je trouve intéressant à mettre en relation avec le film Her, dans la mesure où il pose la question de l'intelligence artificielle avec des points de vue différents, notamment sur la question du genre, puisque dans Her, c'est un homme qui aime un système, alors que dans ton livre Soft Love, c'est une femme qui a un échange avec aussi une forme de système, d'intelligence artificielle. C'est ça, alors pour faire le lien, et vraiment je te remercie de cette mise en perspective historique, biographique, parce que ça me permet à nouveau de me dire qu'il y a un cheminement, un cheminement qui vient toujours de la recherche précédente, et la société d'anticipation, justement, je parlais de puissance des systèmes, j'avais relevé la puissance de plus en plus importante qui était octroyée à des systèmes dotés, implantés par des protocoles d'intelligence artificielle qui se développent, c'est-à-dire la capacité à interpréter des phénomènes, voire à suggérer des choses. Donc, j'avais créé un livre théorique, tu l'as dit, L'Humanité Augmentée, où j'avais identifié la capacité de système à pouvoir non seulement interpréter des situations, mais à pouvoir suggérer des solutions, et non seulement à suggérer des solutions, mais aussi à pouvoir prendre la main et à décider d'eux-mêmes. C'est très très troublant, ça. Je pense, par exemple, au trading algorithmique. Le fait que de plus en plus nous délégons des pans de l'organisation de nos sociétés à des systèmes qui gèrent des séquences de nos vies de plus en plus individuelles, qui les gèrent soit sous forme de suggestions, c'est à l'œuvre dans le marketing, dans le champ de l'économie, soit dans le champ de ce que je nomme organisation algorithmique de nos existences, par exemple dans le champ de l'entreprise, qui collecte quantité de données en temps réel et qui dicte quantité d'ordres, notamment des volumes de production demandés. Donc, ça détermine le cadre de l'action humaine et ça va jusqu'à la délégation de la décision humaine à des systèmes, par exemple la Google Car ou le trading algorithmique. Juste après, j'avais écrit cette histoire qui s'appelait Soft Love, le titre est joli, qu'une personne va mettre en scène au théâtre, Frédéric Delias, qui va être créé à la Centre Dramatique Nationale de Caen en janvier 2017, et qui va tourner, et qui est l'histoire. Le narrateur, c'est une intelligence artificielle qui gère tout, qui essaie de gérer au mieux la vie au quotidien d'une femme, qui en plus a vécu une rupture amoureuse, donc elle essaie de, cette intelligence artificielle, de la consoler, de mettre à distance des personnes peu avenantes qui essayent d'entrer en contact, de l'aider à écrire des articles à les journalistes, de la soutenir dans ses moments de difficulté, de lui conseiller ses achats, et de surcroît, ça on est dans la fiction, il était pris de quelques sentiments secrets et cachés à son égard. Alors, on m'avait dit, le livre est sorti en avril 2014, et l'éditeur Galad me dit, sais-tu que va sortir un film en mars qui s'appelle He, mars 14, 2014, qui raconte l'histoire d'un humain qui est épris d'un système. Je dis, c'est pas vrai ? Alors, on appelle ça Ziegast, je crois en allemand, je ne parle pas allemand, esprit du temps, air du temps. Voilà. Et effectivement, comme tu as raison de le préciser, c'est presque l'ordre inverse dans l'histoire de Spike Jonze, c'était un humain, Joachim Phoenix, qui était très déçu de savoir que le système qui s'occupe d'elle, qui l'aide, en aime d'autres aussi. Et dans mon histoire, je voulais que la langue soit marquée par deux dimensions, c'était la fluidité et la plus grande précision. Donc là, j'avais un cahier des charges très clairs. Va travailler avec ça, c'est très beau, fluidité et précision, voilà. Et l'idée aussi d'un système qui puisse parler, mais qui puisse être à distance de la voix humaine et qui, en même temps, est quelque chose qui soit entre l'humain et un système froid, mépris d'empathie pour cette femme-là dont il s'occupe. Dernier ouvrage. Donc tu vois que je mène mon activité double, littéraire et théorique. Mais il est vrai que mes livres théoriques, actuellement, ont un écho. Notamment le dernier que je mentionnerai, qui est d'ailleurs celui qui est en librairie depuis quelques quatre mois, je crois, à peu près. Sept mois, réimprimé deux fois déjà. Ah oui, non, mais là, je peux le dire, je fais ma vidéo. Oui, non, tu peux le dire. Là, on dépasse les 10 000, là, ils en perdent. Oui, non, c'est bien. Qui est intitulé « La vie algorithmique ». Critique de la raison numérique, le sous-titre important, Dominique. Oui, 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 bien sûr. Critique de la raison numérique. Sur lequel je voudrais qu'on prenne le temps d'aborder un certain nombre de notions que tu mets en avant. D'accord. Avec, notamment, je pense, au début du livre, la question de la croissance des capteurs dans notre environnement, que ce soit au plus près du corps, ou d'ailleurs des captations beaucoup plus globales, jusqu'au niveau de la foule, par exemple, ou même du climat. Pour mesurer quoi ? Pour documenter comment ? À quoi ça sert tout ça ? Tu évoques là un phénomène capital que j'essaye d'analyser dans mon livre. C'est-à-dire qu'après la numérisation progressive au cours des années 60, de l'écrit, du son au cours des années 80, de l'image des années 90, et que tout ce mouvement-là n'a cessé de s'amplifier, et qui a notamment rendu possible ce que le futurologue, aujourd'hui très exalté, je veux parler de Jeremy Wolfkin, avait nommé à la fin des années 90 dans son livre qui était sorti en 1999 aux Etats-Unis et 2000 en France, l'âge de l'accès, c'est-à-dire la capacité pour les individus à avoir accès à quantité de corpus. Désormais, ce mouvement-là de numérisation, ce n'est même plus la numérisation d'écrit, du son, c'est natif. Aujourd'hui, l'information, elle est nativement numérique, donc l'écrit, le son, l'image. Donc ce mouvement ne s'interrompt pas, il est continuellement expansif, mais ça grège actuellement un autre âge que j'ai nommé l'âge de la mesure et qui nomme quoi ? Qui nomme le fait capital, capital, que nous vivons actuellement. Et pour le coup, je peux réutiliser la même expression, c'est massivement émergent, qui regarde l'implantation, on peut même parler d'infiltration, de capteurs et d'objets connectés dans des environnements de plus en plus variés et nombreux de nos quotidiens. Alors, quotidien, domestique et professionnel, les domiciles, les matelas, la balance, j'ai entendu récemment parler de bikinis connectés, de tétines. Dominique, je te fais une promesse sans grand enthousiasme. Toutes les surfaces, si nous n'y prenons garde, où nous allons pouvoir implanter des capteurs, vont-les, toutes les surfaces. C'est le modèle industriel de l'innovation qui est actuellement en place, qui nous vient de la Silicon Valley, qui est le modèle de l'innovation en France. L'ascenseur, la voiture, la Google Car, qu'est-ce que c'est qu'une Google Car ? Sinon des capteurs partout, des capteurs de l'environnement, des bases de données, des capteurs de tes comportements. C'est ce qui intéresse Google et Google Car, ce n'est pas de vendre des voitures, c'est de vendre des systèmes d'exploitation et la connaissance de tes comportements dans les voitures, pour que si tu tapes le trajet, par exemple, de Paris, tu es du Berry et Bourges, que sur le chemin, on puisse te proposer la pharmacie la plus proche en fonction de ton état, de t'arrêter dans le restaurant le plus adéquat, ou de t'arrêter, par exemple, ce n'est pas très long, Paris-Bourges, mais éventuellement, de passer la nuit dans un très joli hôtel qui correspond à tes profils. Tout cela par la captation des informations, ce que je nomme l'assistanat algorithmique de la vie, et cette implantation, cette infiltration des capteurs, elle est aussi massivement à l'œuvre dans les surfaces, dans les lieux professionnels, c'est-à-dire que ça organise une connaissance en temps réel et de plus en plus précise et détaillée des comportements professionnels, ce qu'on appelle mesure des performances, à tel point que j'ai lu dans le Washington Post, le mois dernier, le président de la première boîte au monde de conseils Accenture, qui a dit quand même, qui conseille les boîtes, les entreprises Accenture, qui conseille des milliers d'entreprises dans le monde, qui a dit, eh bien aujourd'hui, il ne sert à rien, il ne sert plus, il n'est plus pertinent en 2015 et pour l'avenir, de faire, tu sais, la notation finale, annuelle, tu sais, dans les entreprises ou dans les instances publiques, nous sommes dans une, nous allons vers une évaluation continue et en temps réel des performances. Il faut oser le dire cela, c'est-à-dire que qu'est-ce que suppose donc l'infiltration tous azimuts, tous azimuts des capteurs, qu'est-ce que ça suppose donc de la dissémination de données, donc un témoignage de plus en plus continu relativement à des séquences de plus en plus variées de nos quotidiens, un témoignage continu relativement à nos gestes individuels et collectifs, et donc une connaissance de plus en plus granulaire, dit-on aujourd'hui, c'est-à-dire dans le détail et évolutive, donc extrêmement précise des comportements, et cela induit deux phénomènes majeurs que j'ai analysés dans mon bouquin, qui sont, un, la marchandisation de plus en plus intégrale de la vie, par exemple une balance connectée, ce n'est pas seulement envoyer des informations relativement à la courbe évolutive de nos poids, c'est aussi recevoir en retour des notifications, des suggestions pour des compléments alimentaires, par exemple, et organisation, ce que je nomme organisation algorithmique des existences, par exemple, dans les usines, cette quantification en temps réel de toutes les chaînes de production, ça peut être le design, alors là c'est dans les ordinateurs, mais dans les chaînes de production avec des capteurs, donc connaissance en temps réel, des taux de production, des taux de productivité, donc ça induit quoi cela, ce que je nomme organisation algorithmique des existences, notamment dans le champ du travail, ça induit que ce sont des systèmes et des intentions marquées par des ambitions, des critères d'optimisation et de sécurisation de toutes les séquences de la vie qui dictent en retour le cadre des existences et donc dans le champ du travail, de plus en plus, ce sont des équations algorithmiques qui dictent des actions. Par exemple, je pense tout simplement, j'avais lu un article très intéressant sur une femme qui travaille dans des supermarchés où il y a des commandes en ligne et elles doivent chercher dans des entrepôts, et bien ce ne sont que des équations algorithmiques qui disent aller là, aller là en fonction des systèmes qui disent aller dans telle zone de l'entrepôt, aller dans telle zone sous telle cadence horaire. Alors historiquement, c'est un exemple que je reprends souvent actuellement qui est parlant et qui est important pour moi, historiquement, il y avait la figure du contre-maître par exemple dans l'usine. Le contre-maître était chargé de faire en sorte que les directives de la direction se répondent au mieux sur le terrain par des personnes probablement un peu sévères mais qui tâchaient de faire en sorte que les directives du jour soient suivies au mieux par le personnel. Et bien, le contre-maître, le personnel pouvait parfois s'opposer à lui, contredire, voire organiser du conflit qui à un moment par la délibération du conflit crée ce qu'on peut nommer des acquis historiques. Et bien aujourd'hui avec cette organisation algorithmique de la vie, allez vous opposer à des équations algorithmiques. Donc il y a tendanciellement un affaiblissement aujourd'hui que j'ai pu observer par l'algorithmisation des existences, de la décision humaine, on en a parlé tout à l'heure, au profit d'une pression de la décision humaine, une pression opérée sur les existences par des systèmes en vue d'intention, c'est-à-dire ce ne sont pas des machines impersonnelles, en vue d'intention qui sont prioritairement celles de vendre, de marchandiser la vie ou d'organiser en fonction, d'organiser des séquences de l'existence, notamment le champ du travail, en vue de tendre vers des objectifs de plus grande optimisation, donc de profit maximalisé, tout simplement. en vue de nec dans le monde. Sous-titrage ST' 501